Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de Voyage Surprise. Tandis que la nuit s'en va tout doucement, le jour apparaît tranquillement. Ça y est, c'est le matin, la petite famille va commencer à se réveiller. Oh bah elle va te laver alors mon coco, qu'est-ce que tu... En plus t'as une douche qui est juste là. Non, non, va dans ta douche là, qu'au moins j'ai installé exprès pour votre confort. C'est quoi ça ? Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah bah elle, elle va aussi... Ah oui, elle a ses petites écailles un peu sèches, donc elle va pouvoir se laver. J'en ai profité pour installer les deux toiles ici dans la chambre des filles. Voilà, de toute façon on a le compte complet au niveau des toiles, comme on avait fait la dernière fois, on avait fait le compte. Donc je pense que voilà, maintenant, eh bien on va attendre que ça grandisse, que ça vieillisse, que ça meure. Concernant Jessie, c'est triste mais... C'est très triste mais voilà, ce sera comme ça. Ah petite bichounette, tu as faim ma pépette ? Oui je sais. Mange déjà, voilà, on dîne. Tu vas manger une racine de tarot, ça te fera du bien, ça va te remonter un petit peu la faim quand même. Voilà, ça c'est bien. Et tu vas demander à maman d'aller sur le pot, il faut bien qu'elle serve un peu. Au lieu d'aller nager tout le temps, toute la journée, elle va t'apprendre à l'épicé. Voilà. Petite nouveauté, je viens d'ajouter, enfin de juste prolonger le toit en fait qui s'arrêtait ici, je l'ai prolongé au-dessus de la terrasse pour gagner toujours de l'espace un peu cette fois-ci sur l'extérieur, protéger la table du lama, tout ça. Par contre, il n'y a pas d'instruction concernant les poteaux, donc j'en ai mis deux ici, normalement je les aurais bien mis ici. Mais je ne voudrais pas abuser, alors j'en ai fait que deux. Et puis au pire, si ce n'est pas accepté, il y a quand même des jours où je n'avais pas mis d'objet, donc bon, voilà, on peut dire que c'est que des poteaux au final, on ne va pas se casser la nénette. Il y a Greg Junior qui raconte sa life à ses filles, c'est trop mignon. Oh, mais regardez comme c'est mignon, un petit portrait de famille là. C'est trop mignon. Bon, après, la petite Nami devrait grandir dans pas très très longtemps, a priori, donc on attend de voir ça. Mais là, ils sont mignons tous les quatre. Trop chou. Alors, qu'est-ce qu'elles disent les abeilles aujourd'hui, Greg ? Tu peux récolter le miel, tu vas nouer des liens. Normalement, tu... Ben ici, il s'est fait piquer. Bon, je n'avais pas fait attention. Il s'est fait piquer malgré l'entente. Eh ben, t'aime bien. Bah, elles ont l'air sympas là, pourtant, elles ne te piquent pas. Oh, c'est mignon. Bon, bah c'est bien, le jardin, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai cru faire des étincelles, mais il n'y a pas grand chose à faire, donc... Ah bah voilà. Si en plus, elles se mettent elles-mêmes à faire bzut-bzut, tout va bien, quoi. Mais je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas montré la petite bouille de ondine depuis qu'elle a grandi. J'ai oublié que je l'avais relookée entre-temps, pour moi, ça me paraissait naturel, mais... Voilà la bibiche ! Une jolie robe verte, hein, avec laquelle elle fait des bêtises dans le sable, avec ses petites couettes et ses grands yeux verts. Voilà, la petite ondine. Trop mignonne. Ouais, moi, c'est trop cute. Allez, du sable, du sable ! Hum, c'est bon ! Ah bah voilà, je l'ai cherché pour changer. Calypso. Et dans l'eau ! Ta-da-li, ta-da-l'eau ! Super ! Oh mon dieu ! La fin de Jessie est proche, profiter de ses derniers jours de vie. Oh ! Jessie, notre belle Jessie, va donc crever. Et bien, toujours sur cette île. Où elle aura vécu la majeure partie de sa vie, quoi. Mais pendant ce temps... Oh, il est mignon, le livre ! Elle va raconter une histoire à sa petite fille. Oubliant que son cœur va bientôt lâcher et préférant, eh bien, profiter de sa petite famille avant de partir rejoindre son défunt mari. Mort depuis longtemps maintenant, mais toujours dans son cœur. Oh, mais regardez, cette petite est une artiste ! Elle a fait une magnifique tortue ! Oh, un beau dinosaure ! Ouh, tu as de la chance ! Oui, je sais, je suis gaga. Tout va bien. C'est bientôt l'anniversaire de Nami ! Eh oui, c'est dans zéro jour, là, parce qu'elle était un jour. Ouais, un jour, ouais, toujours. Bon, c'est bien de me faire une... Alors que, bon, il n'y a aucune différence, hein ! Bon, on va attendre qu'elle grandisse, tout simplement. En ce temps-là, la vie est cool et douce et tout ça, quoi. Oh, je découvre des méduses dans la eau ! Oh ! Ah, c'est dégueulasse ! Je ne savais même pas qu'il y avait des méduses, au final, dans ce... Enfin, oui, dans la vraie vie, mais je veux dire, à Soulani, je ne savais pas. Ah, berg ! Bon, ben, elle m'a fini de nouveau une nouvelle toile. Tu peux remballer tout. Tu vas peut-être rentrer maintenant à la maison, hein. Alors, attendez. Oui, non, ben non, je veux que tu prennes ça. Ah oui, plus de choix, mais dans l'inventaire. Bon, tu vas rentrer, il va commencer à faire nuit. Tu... Voilà, on va... Tu vas rentrer. Et lui, il est toujours dans la grotte, très bien. Tu ne vas pas mourir, hein ? Tu sais, si, après, maintenant, tu as fait ta vie, je n'ai plus rien à faire avec toi. Donc, c'est juste histoire de ne pas gâcher l'étoile que tu as faite. Bon, la petite Nami est sur le point de clignoter pour devenir enfant. Donc, bien sûr, comme on ne peut pas faire de gâteau d'anniversaire, eh bien, elle grandira toute seule. Donc, il faudra attendre qu'elle grandisse d'elle-même. Donc, ce ne sera pas maintenant. Je pense qu'on peut attendre quelques bonnes heures. Tandis que Ondine, elle, elle fait son petit pipi toute seule comme une grande. Et puis, elle en met partout tant qu'à faire. Tout va bien pour le meilleur des mondes. En tout cas, pour l'instant. Et Jessie, Jessie va 100 jours vécu quand même. Donc, elle s'approche lamentablement de la faim. Tu vas partager tes pensées mélacoliques et en lasser tendrement ton fils. La seule raison qui t'a fait vivre et résister dans cet archipel. Peut-être de rêve, mais c'était un enfer quand même. Tu as vécu l'enfer, mais tu l'as vécu avec lui. Et voilà, il t'a rendu ce qu'il pouvait. Avec une petite famille et deux petites filles. Ça faisait longtemps, des abeilles tueuses. Pas cool, hein. Ça faisait longtemps, mais regardez, maintenant, quand ils se sont piqués, ils ont pu les ronds verts. Ça lui a arrivé deux fois à Jessie et pas depuis. Et ça remonte à quelque temps. Mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Il va pisser, Nunu, mais qu'il est bête. Tu n'es pas très en forme, Jessie, ce matin. Allez, tu peux manger ça. Mais mange. Après, tu iras te toiletter et te laver les fesses. Voilà. Bon, elle commence à... 101 jours, hein. Ouhouhou ! La vieille. Bon amie clignote. Donc, voilà, maintenant, on peut s'attendre à n'importe quel moment qu'elle grandisse, la petite. Voilà, voilà ! On va attendre. Comme d'habitude. Il y a du taf dans le jardin aujourd'hui. Il faut arroser, il faut désherber, il faut mettre de l'insecticide. Parce que, bien sûr, dans une île perdue, on a tout ça. Évidemment, niveau 7 de jardinage, quand même, pour Greg. Il a bien pris le relais. Ah ben non, mais maman, là ! Mais non ! Bon, je vais la laisser faire. En plus, elle aime bien ça. Donc, voilà. L'alerte bien glauque ! La longue vie de Jessie Noluck touche à sa fin. C'est le moment de mettre de l'ordre dans ses affaires. Bon, ben, dans 24 heures, je pense que Jessie sera mourut. Il ne te reste plus grand-chose dans ton... Tiens, on va tout donner à Greg. Les coquillages, les crustacés... C'est quoi, ça ? Le cœur de Soulani, très bien. Ben, écoute, je suis ravie. Attends, est-ce que tu veux bien souffler dans la conque une dernière fois, ma petite Jessie ? Ah non, mais je crois... C'est son truc à elle, c'est pas à Jessie. Je me disais bien, elle n'est vraiment pas beaucoup de choses. Oh là là, les trucs syréniques. Oh, une sculpture de cheval. Mais oui, un boulon. C'est vrai que les boulons dans la vie, c'est le plus important. On a des doigts de Soulani, on en a 10. Oh la vache. C'est incroyable. On a des tuyaux encore et encore. C'est que les débuts. Oh, une baie de plantes vaches. D'accord, d'accord. Oui, oui, oui. Tout ça, tout ça, tout ça. Tu lèges tout à ton fils. Ben, ça y est, maintenant c'est lui que j'ai sélectionné. Je n'y arrive plus. Voilà, c'est tout. Bon, une dernière folie. Elle va greffer un truc des oiseaux de paradis. Avec une noix de coco. Ça va être très bizarre. Voilà, réussite. Ok, très bien. Débloquer une nouvelle... Oui, ok. Mais oui, mais on le savait déjà ça. Pourquoi il me met que maintenant les réussites ? Ah ben alors, quand même. Bon, ben en tout cas, on a une nouvelle plante qui est très bizarre. Mais voilà. Oh, le petit câlin. C'est trop mignon. Et puis, ben, Jessie clignote. Nami clignote. Ça va être... Bon, il va se passer un truc en même temps. Ça va être... Ça va pas être triste. Et ben voilà. Nami vieillit. Oh, elle a les cheveux courts. Et elle sera un, deux et trois végétarienne. Mais oui, c'est bien chiant, sa mère. Allez, on va mettre le truc artistique. On s'en fiche. Faites-moi voir la bouille qu'elle a. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, bon là, regarde. Elle ressemble à un garçon. Mais elle est trop mignonne. J'ai l'impression qu'elle sera une jolie petite fille. Oh, tu vas dormir là. T'es certaine. Parce qu'en fait, comment te dire. Tu vas forcément avoir le monstre qui va venir t'enquiquiner. Donc, à la moindre occasion. Mais bon, c'est pas grave. Dors bien, ma petite. Oh, et je capte que maintenant, en fait, du coup, elle est restée blonde, Nami. Bah, tant mieux. Je trouve ça plus naturel qu'elle soit blonde bébé et qu'elle soit blonde en grandissant, quoi. Donc, elle n'a pas eu les cheveux de sa mère. Mais bon, c'est pas grave. Elle est toute choupie quand même. Alors, elle est végétarienne et elle veut se manger du porc-alua. Je sens bien la dépression coming. Dépression is coming, ma petite. Tu vas pas manger ça ? Bah, non. Bah, va manger autre chose, alors. Ce serait pas mal. Qu'est-ce que tu veux faire ? Pas de repas rapide. Ah, non. Alors, je préfère encore que tu te manges dans tes ananas, voilà, que tu as dans ta poquette. Non, mais dis donc. Jessie, tu fais quoi toute seule sous la pluie ? Oh. Ah bah, tu fais du jardinage, toi, maintenant ? Bah, depuis quand ? Bah, alors ? Oh, oui, et ? Alors, madame... Non, mais ça, c'est tout le truc du n'importe quoi. C'est-à-dire que nous avons une sirène. Sirène qui vit dans l'eau, qui aime l'eau, tout ça. Qui court se baigner dans la mer pour pouvoir se réhydrater. Parce qu'elle a besoin d'eau pour vivre. Mais, sort quand même un parapluie, parce que l'eau de pluie, quand même, ça mouille. Non, c'est complètement idiot. Et voilà pour... Mais viens là, pourquoi tant de haine toujours comme ça envers moi ? Voilà le relooking de la petite Nami, elle est vraiment très mignonne. Oh, elle a un petit peu de bidon, on dit donc. Et voilà, bon, ben là, c'est la tenue la plus rudimentaire. Les autres, elle a quand même des tenues un peu plus sympathiques. Mais elle est vraiment très mignonne. J'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner en adolescente. Ce sera donc une journée d'été, sous la pluie. Pendant que Ondine, elle se balade, les fesses à l'air quasiment. Ah mon dieu, c'est quoi ça ? Mais c'est de l'eau ! Ah, mais en fait, ça mouille ! Vite ! Je dois rentrer ! Voilà. Oh ! Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Saison des éclosions ! Ah ! On va revoir les tortues ! Déjà ? Déjà ? Oh ! Oh oui ! Mais la dernière fois, je me souviens aussi, ça avait été quelque chose d'incroyable. Oh ! Mais c'est déjà le retour des petites tortues. Oh, elles sont trop mignonnes ! Oh là là ! Trop mignon. Bon, ben voilà, je suis contente. C'est tout bête, mais c'est sympa. Allez ! C'est le moment en famille où on encourage les petites tortues. Allez, les petites tortues ! Allez ! Allez, les bébés tortues ! Allez ! J'espère qu'elles vont survivre. Allez ! Elles sont trop chouchoutes ! Oh ! C'est trop mignon ! J'aime beaucoup trop. Oh ! Encore ! Là, vraiment, la famille est au complet. Jessie, son fils, sa belle-fille et ses deux petites-filles. Je sais pas, magnifique. Oh ! C'est très mignon, tout ça ! Bon, ici, Jessie, elle a un gros fessier, mais... C'est normal, à son âge, voyons. Et l'autre, elle fait la sirène. Enfin, elle fait le dauphin. Et dehors, ça pleut ! Bonheur, bonheur. Oh, ben voilà ! Ça y est ! Ça y est ! Jessie s'en va. Entourée de toute sa famille. Sa petite-fille qui joue. Son fils qui parle. Sa belle-fille, on sait pas où elle est. Et la mort arrive déjà. Oh ! Elle est rapide, la salope. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Quelle scène ! Jessie, celle qui a eu une vie vraiment compliquée. Qui a perdu son mari à cause d'un accident de bateau dans un orage. Qui s'est échouée dans cet archipel perdu. Qui a accouché de son fils seul. Qui l'a élevé seul. Qui a construit cette maison seul. Qui a bâti cet empire. Seul avec lui, pour lui. S'oubliant parfois même ses propres destins. Et en vie. Elle est partie. Elle est partie. La faucheuse est en train de draguer, ça me tue. Et voilà ! Jessie est donc partie. Et eux, ils sourient. Non mais... Hé ! Ta mère, elle est morte ! Oui ? Oui, il fait beau aujourd'hui. C'est ça. Et elle fait... Tant mieux la belle-mère, elle s'est enfin barrée. Non, c'est triste quand même. C'est triste. Merci madame la faucheuse. Voilà. Jessie n'est plus. Jessie est partie. Et il ne reste qu'à quatre. Voilà. Oh, petite bichette. Petite ondine, elle ne comprend pas. Mais ma amie, elle était là. Pourquoi il y a une boîte à sa place ? C'est triste. Tu ne peux pas supplier ? Présentation salueuse. Pourquoi tu parles avec la mort, Greg ? T'es un peu bizarre, non ? C'est vrai qu'il ne la connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est la mort, lui. Depuis qu'il est tout petit, sa maman lui explique. Mais il ne comprend pas. Je pense que... Je ne sais pas si quand on grandit comme ça, loin d'une civilisation, on peut comprendre. Je pense qu'on peut comprendre. Mais bon, voilà. Elles sont toutes les trois en train de pleurer. Et lui, il parle avec la faucheuse, tranquille. Wesh, ce qu'il trompe et tout. Non, mais franchement. Voilà. Ducine n'est plus. Et elle reposera désormais. Je pense lui trouver une petite place à côté de sa maison qu'elle aura bâti. Ce jardin qu'elle aura forcément aimé et entretenir de tout son cœur. Et puis, voilà, quoi. C'est un peu triste, mais bon. Il faut bien que la vie avance, quand même. Bon, ben voilà. La petite Nami, elle est inconsolable d'avoir perdu sa grand-mère. Être confrontée à ce genre de mort d'expérience quand on est une petite fille, c'est pas facile. Et elle va réclamer ce lit-là et elle dira qu'elle dormira en l'honneur de sa grand-mère dans ce lit. Voilà. Je dis d'elle, mais la petite Ndine, c'est pas mieux, quoi. Elle est encore plus petite. Et puis, vraiment, vu la mort de ses propres yeux à cet âge-là, quoi. Donc, c'est affreux. Et toi, t'es encore avec ta grotte ? Ouais, j'essaye, mais j'arrive pas à remplir plus. Peut-être qu'elle est déjà remplie au final, cette fresque. Pour moi, il manque quand même des morceaux, mais bon, je pense pas que ça renferme d'autres choses de surprises. Je ne sais pas si elle est vraiment remplie. En tout cas, bon, ça a jeté un sacré froid sur la maison. Voilà, tout le monde est plus ou moins en train de dormir. Bah tiens, toi, tu peux carrément dormir, ma petite. Et puis, Greg, quand tu reviendras, sortiras, tu iras directement dormir également dans ton petit lit, mon petit. Voilà. Pendant qu'il y a des gens qui se baladent, qui marchent un peu bizarre. On ne dira pas. On ne les connaît pas. Ce n'est pas très, très grave. On ne les a pas vus. Et puis, bah voilà, il va rentrer triste comme la pierre. Et voilà. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Nami est devenue petite enfant et Jessie nous a malheureusement quittés. Mais c'est les lois de la vie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à regarder une petite pub sur YouTip. et puis, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Voyage Surprise ou d'autres choses sur la chaîne. Allez, salut !